allo 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 bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va super bien par la grâce de dieu allez aujourd'hui je viens pour vous présenter mes marmites j'ai récemment acheté des marmites juste pour changer tu vois la cousine faut tout le temps changer il y a mes anciens marmites qui étaient un peu gâtés alors j'ai voulu changer un peu donc j'ai acheté de nouvelles marmites et je vais ensuite vous présenter un plat un plat de gombo avec le den fumé je sais pas si vous avez déjà goûté en tout cas moi j'aime beaucoup mon mari aime beaucoup alors je vais vous présenter ce plat là c'est tellement bon c'est tellement bon alors je me suis dit que mes vava love aimerait beaucoup goûter à ça aussi alors je vais vous présenter ça aujourd'hui sans pour autant plus tarder allez je vais vous présenter mes marmites les marmites que j'ai acheté alors le carton que j'ai reçu chez amazon c'est ça vous pouvez voir que la marque c'est la marque carotte je sais pas si vous êtes capable de voir filmer la marque carotte c'est une marque de marmites sur amazon ils vont des marmites moi j'achète souvent depuis que j'ai découvert j'achète tout le temps là bas alors on va le déballer ensemble alors le sec vient avec cette marmite le c'est avec cette marmite c'est 25 cm de diamètre 25 cm de diamètre c'est quand même assez grand ça va avec cette grosse poêle tu peux faire des sauce des légumes avec ça ici c'est une très grosse poêle tu peux même faire le pondou si tu vous êtes juste à deux tu peux faire le pondou ici c'est quand même assez grand et puis j'ai ma poêle pour les poissons regardez c'est une belle une belle dimension j'ai ma poêle pour les oeufs le petit déjeuner le bacon et puis j'ai ma petite casserole pour faire des petits trucs mais je sais que je vais principalement utiliser peut-être pour faire mon foufou tout seul ou faire les quoiqueurs au moins les enfants c'est très beau ça très 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 beau waouh j'ai beaucoup aimé le sec waouh alors si je vous dis que j'ai acheté ça le tout j'ai acheté ça à 100 dollars vous allez me croire 100 dollars donc au lieu de t'acheter des sacs de microcos à chaque fois tu t'achètes ça tu as des belles marmites à la maison très présentable donc c'est très chic regardez moi ça regardez moi ça pour 100 dollars non c'est un bon deal c'est un bon deal je sais que si je pars à home sense home goods je vais trouver ça à 40 et puis c'est aussi à 40 ça va me faire 100 dollars pour deux mais regardez j'ai tout ça pour 100 dollars tout ça pour 100 dollars seulement waouh donc les mamans je vous recommande de toujours changer vos marmites de toujours changer vos marmites si vos marmites sont gâtés surtout en bas faut faire très attention c'est très dangereux pour la santé quand les marmites commencent à se gâter ici faut vraiment les changer en plus c'est esthétique une belle couleur beige j'adore j'adore très 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 joli très 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 alors ici je vais vous présenter mes plats donc mes ingrédients pour faire ma sauce gombo comme vous pouvez voir j'ai le gombo j'ai aussi la douane de fumée on va faire une sauce rapidement alors je vais vous montrer comment je le fais le gombo c'est un ingrédient que vous pouvez mélanger aussi avec d'autres d'autres viandes vous pouvez faire avec le poisson le poisson salé vous pouvez faire aussi avec la viande de bœuf donc c'est vraiment versatile donc aujourd'hui je fais avec avec madame fumée c'est très bon je vous dis si vous n'avez jamais essayé si vous allez vous allez témoigner donc c'est vraiment très 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 bon aujourd'hui je veux faire avec voilà avec madame fumée et si je suis en train de couper mes oignons je vais utiliser le poivron rouge aubergine tomates oignons et ail c'est optionnel vous pouvez aussi utiliser le bouillon n'importe quel bouillon que vous avez mais souvent j'utilise le bouillon de poulet voilà le mouscade et le poivron noir j'ai pas j'ai pas écrit dessus donc c'est un peu ça donc je vous laisse regarder comment je fais ma sauce je vais vous laissez vous dire Sous-titrage ST' 501 ... 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